Bon les amis, si vous nous regardez, à mon avis c'est que vous devez connaître cet excellent site qui est Nanarlande. Du coup on a quelqu'un dont le visage ne vous dit peut-être rien, mais dont la plume vous est sûrement connue. Jeune homme qui est de vous, décline ton identité, qu'est-ce que tu fais ici ? Alors je suis Régis Brochier, aka La Broche sur le site Nanarlande. Je suis un des fondateurs du site en fait, qui existe maintenant depuis 10 ans. Et puis j'ai la chance de venir aujourd'hui parce que le festival projette un doc qu'on a autoproduit avec Nanarlande il y a 2-3 ans sur Phil Descharlots. Parce qu'ils ont le bon goût de faire une projection Descharlots contre Dracula. Je vais laisser tout de suite au Régis l'honneur de présenter notre documentaire. Merci. En fait c'est un documentaire qu'on a fait dans le cadre d'une projection qu'il y a eu il y a 3 ans, c'était en 2009 ? Je crois, 2 ans, 3 ans ? Ouais, pas de bon. Pour une nuit excentrique à Paris, donc avec la Cinémathèque française. Et l'idée c'était d'aller chercher un peu des gens comme ça, qu'on aime bien, pour qui on a une tendresse particulière. Notamment Phil Descharlots, parce qu'on aime bien Lescharlots et que c'était celui qui nous était le plus sympathique. Donc c'est quelque chose qui a été, c'est un petit documentaire qui a été autoproduit, mais qu'on a pris beaucoup de plaisir à faire. Parce que c'était une sympathique rencontre. Sachant que Phil, qui est le charlot, le grand dadé qui se fait en slip pour un oui pour un non, dans les films en général, a joué le jeu. Et puis du coup nous a parlé un peu de sa carrière, de leur carrière, sans trop de langue de bois. Donc c'était assez intéressant, parce qu'il a abordé aussi la fin de carrière un peu plus houleuse, où ils se sont reformés pour des raisons basement pécuniaires. Voilà, donc on a pris beaucoup de plaisir à le faire. Justement c'est ça qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, quand on pense aux charlots, c'est vachement connoté, film assez ringard, humour ringard, franchouillard, etc. Et en fait, on a un peu voulu le montrer justement à travers le petit documentaire, c'est que c'est des films qui faisaient quand même des millions d'entrées à l'époque. Je crois qu'il y en a qui ont atteint les 10 millions d'entrées. Ils ont été divisés dans le monde entier. Ils étaient célèbres dans des pays aussi variés que le Japon, l'Inde, aux Etats-Unis peut-être pas trop par contre, mais ça s'est exporté dans beaucoup de pays. Et finalement, c'est des films qui faisaient moins l'influence de la télévision. Il n'y avait pas le marché de la vidéo, mais du coup, c'est des films qui ont fait beaucoup d'entrées. Et aujourd'hui, il y a peu de films qui font 10 millions d'entrées, comme Les Fouques du Stade, Les Vidas en Vadrouille, des films comme ça. Première chose qui me vient à l'esprit, ce n'est pas la première fois, il me semble, qu'il y a un Nanar dans un festival de cinéma. Je pense qu'ils le font souvent. Mais ce n'est pas la première fois que Nanarlande s'investit dans un festival ou au moins dans un film qu'on va après passer en festival ou un doc. Il y a quand même un rapport assez étroit. Vous n'êtes pas que des journalistes, finalement. Et puis d'ailleurs, vous avez votre festival, on va dire, la nuit excentrique. Peut-être que tu peux nous parler un peu plus de votre rapport à tout ce qui est autre que journaliste, tout ce qui est festival, film et tout ça. En fait, le site, finalement, c'est le cœur de ce qu'on fait. C'est un peu la vitrine, c'est ce qui est arrivé en premier. En fait, depuis que le site existe, finalement, on a vachement élargi. C'est-à-dire que le site, c'est une chose, c'est vraiment ce qui fait tourner tout ça. Mais à côté de ça, effectivement, une fois par an, on fait, en partenariat avec la Cinématac française à Paris, ce qu'on appelle la nuit excentrique. Donc une nuit complète de films excentriques. Un terme un peu générique qui laisse place à tout ce qui est plutôt de l'ordre de l'inimaginable, dans lequel on projette beaucoup d'extraits, de bandes annonces, etc. Et en fait, oui, le site, c'est une chose. Mais à côté de ça, c'est quand même vachement important d'aller au contact des gens, quand même, qui sont à la fois des gens qui nous lisent. Typiquement, la nuit excentrique, c'est un public de gens qui connaissent le site et qui viennent parce qu'on se voit toute l'année par forum. Ils voient ce qu'on fait sur Internet et du coup, ça les intéresse. Et à côté de ça, de faire d'autres festivals dans lesquels on est invité pour, et en même temps, faire connaître le site et en même temps partager des films. Et en même temps, partager aussi le concept un peu de nanar qui, quand même, prend tout son sens en projection collective. Le nanar, c'est bien d'en regarder pour en chroniquer. C'est un peu ce qu'on fait sur le site. Mais l'essence même du truc, c'est de le regarder à plusieurs pour rigoler. Et quoi de mieux qu'un festival, finalement, pour faire ça ? Parce que les gens sont ouverts d'esprit à ça. Et puis, ça fait la soirée un peu récréative. Et à chaque fois, ça s'est quand même bien passé. Et alors, du coup, il y a une sorte... Bon, je pense que ça date depuis quelques temps maintenant, vu que Nanarland existe depuis quand même pas mal de temps. 11 ans. 11 ans, c'est quand même pas mal. Mais il y a quand même une recrudescence de l'intérêt porté au bon mauvais film, en fait, j'ai l'impression, au nanar depuis... On en parle de plus en plus. Maintenant, il y a une émission sur Allociné, qui est une grosse plateforme quand même sur Internet. Tout ça, et du coup, je me demandais si tu avais un avis, si tu avais un point de vue sur cette sorte de recrudescence d'intérêt pour le nanar. Et du coup, par là même, qu'est-ce qui fait un nanar ? Justement, comment on peut décrire un nanar ? Qu'est-ce qui fait que du coup, les gens vont apprécier voir un mauvais film ? Et comment on peut le codifier ? Comment décrire une description, une définition d'une nanar ? Alors, déjà, par rapport à la première partie de ce que tu dis, la recrudescence, c'est à la fois, on se rend compte que oui, il y a des soirées qui se font. À la fois, il faut bien se rappeler que nous, on n'a pas inventé ni le terme, ni la pratique. C'est des choses qui se sont toujours faites dans le cinéma. En fait, je pense qu'il est coexistant du cinéma. Depuis que le cinéma existe, il y a des accidents cinématographiques. Depuis qu'il y a des films comme ça, complètement ratés, tellement ratés qu'ils en sont drôles, il y a des gens pour les regarder avec ce petit côté un peu pervers, malicieux. Voilà quoi. Nous, on a fait une vitrine sur Internet qui est un bon vecteur. En fait, Internet, ça se prête bien à ça. Je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent expliquer qu'on a l'impression que c'est de plus en plus visible. C'est effectivement qu'Internet s'y prête, que peut-être les programmateurs s'ouvrent de plus en plus, que parallèlement, le nombre de chaînes explose, donc la programmation à la télé explose aussi. Donc forcément, là où il y avait trois chaînes avant, et donc peut-être plus des programmations plus fines, là, il y a 18 chaînes en généralisme. Maintenant, les gens qui ont la TNT, c'est 18 chaînes. Donc c'est 6, 7, 8, 10, 12 films par soir suivant le bouquet que tu as. Donc forcément, maintenant, tout le monde peut voir des films qui, à l'époque, étaient quand même difficiles à regarder. Donc peut-être que ça s'explique cela. Pour définir un nanar, par contre, là, c'est plus compliqué, parce qu'en fait, un nanar, par définition, ça englobe n'importe quel genre. Il n'y a pas des nanars que d'action ou des nanars... C'est inter-époque, inter-genre. En fait, un nanar, c'est un film tellement mauvais qu'il en devient drôle, assez dépendant. Qu'il en devient marrant à regarder et qu'on en rigole. Et nous, finalement, en explorant un petit peu cet aspect, cette face cachée du cinéma, on se rend compte que c'est une sorte de puissance fond, parce qu'il y a des fois où on se retrouve devant un blockbuster, et puis on se dit un blockbuster, pardon, on se dit que c'est un nanar de dingue. Parallèlement, on découvre un film turc des années 70, on se dit qu'on n'a jamais vu ça de notre vie, et puis il y a quelqu'un qui nous dit qu'il y a tel film des années 50, il faut absolument que vous voyez ça, et puis en même temps, il y a un film français. Donc, il peut y avoir des comédies musicales, des trucs comme ça. Ce qui a changé, je pense, c'est que maintenant, c'est des films qui sont beaucoup plus accessibles. Typiquement, le cinéma turc, les remakes turcs de Star Wars, de Star Trek, des choses comme ça, il y a 10 ans, ils étaient invisibles. Je ne sais même pas comment on faisait pour les voir, c'est des trucs qui étaient sortis au ciné en local, qui n'avaient jamais passé les frontières, et c'était un peu des légendes urbaines presque de cinéphiles. Et d'un coup, on les voit apparaître sur Internet, et on peut se les procurer, on peut les télécharger, alors que les trucs étaient voués à disparaître. Ce n'étaient pas des choses qui étaient faites pour être conservées pendant des années. Et il y a même des gens qui les projettent. Donc forcément, on montre des choses à des gens qu'on ne pouvait pas montrer avant. Donc forcément, il y a des gens qui découvrent un public plus large, plus que les vraiment chercheurs de pépites activistes qui étaient prêts à faire des bornes en voiture pour voir un film spécifique, découvrent des films, et puis c'est sympa. Donc c'est la convivialité qui fait aussi, je pense, que ça plaît. Du coup, on en passe de plus en plus en festival aussi, des nanars. Du coup, ça permet aussi, pareil, aux gens de pouvoir voir ce genre de films. Oui, c'est quelque chose qui peut se prêter aussi au festival, dans la mesure où tu peux imaginer une programmation très sérieuse, et puis un petit clin d'œil sur une soirée. Ce n'est pas forcément des festivals de nanars, ce n'est pas forcément des festivals que bis, mais par contre, ça fait la petite partie un peu récréative, et c'est vachement agréable. Donc je pense que même pour un programmateur, ça fait un peu la séance un peu récré, où tout le monde rigole et où on a une bonne ambiance. Je te demandais comment décrire, comment donner une description du nanar, une définition. Parce que souvent, il y a des gens, je me suis aperçu de ça sur les forums, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous sur le fait que ce soit des mauvais films drôles, des fois. Tu te rends compte que, bon, sur les films turcs, je pense que tout le monde est d'accord. Mais des fois, quand tu tombes sur le bis italien, le bis américain et tout, des fois, des gens qui disent, mais non, c'est du bis, mais ce n'est pas mauvais et tout. C'est pour ça que c'est un peu dur, il y a quand même... Il y a plusieurs choses, en fait, je pense, dans ce que tu dis. Il y a d'abord, différencier le nanar du navet, c'est-à-dire un mauvais film sympathique, c'est-à-dire un film qui va devenir bien, pour ses défauts, du film qui est nul, point barre. C'est-à-dire du film qu'on voit des fois en deuxième partie de soirée, sur des chaînes, tu as envie de zapper au bout de 10 minutes, tout le monde se fait chier. Ça, c'est une chose. Après, il y a aussi le fait qu'un nanar, par essence, c'est subjectif. C'est-à-dire qu'il y a des gens, nous, des fois, même, il y a des gens qui nous écrivent en disant, putain, les gars, il y a un nanar de dingue et tout. Et puis, bon, on se trouve... Non, pas forcément, mais oui, parce que lui a trouvé que... Enfin, tu vois, c'est hyper subjectif. Et après, il y a des gens, effectivement, qui défendent une idée un peu artisanale du cinéma et qui trouvent que parfois, on peut avoir la dent dure sur certains films parce qu'il y a des choses qui s'expliquent. Donc, nous, en fait, on n'a jamais eu la prétention de dire qu'on a posé un label et qu'à partir du moment où c'était sur le site, c'était un nanar, objectivement, le point de vue du site, comme de n'importe qui sur n'importe quel film, est forcément subjectif. Donc, après, moi, je comprends que parfois, il y a des choses, des films dont on parle, les gens puissent nous dire, ben non, moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, ça, ce n'est pas un nanar. Ça, c'est un film... Alors, après, on essaye de ne pas non plus tirer trop large. C'est-à-dire qu'on a quand même des critères et on essaye de... Ce n'est pas parce qu'un film est artisanal, ce n'est pas parce qu'un film est vieux, ce n'est pas parce qu'un film est italien, ce n'est pas parce qu'un film se passe dans un futur proche mais en même temps a un peu mal vieilli qu'on va juger que c'est un nanar, en fait. C'est extrêmement... Encore une fois, c'est extrêmement subjectif. Donc, forcément, tout le monde n'est pas d'accord sur tout et c'est vrai qu'à part les Turcs qui font là, par contre, l'unanimité, on peut discuter de tout. Nous, on a mis sur le site Independence Day, l'exemple extrême, opposé du cinéma bricolé. Il y a des gens qui nous disent, non, 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 on ne peut pas dire ça. De toute façon, Roland Emmerich, il savait très bien ce qu'il faisait. C'était presque cynique. Il y a des gens qui nous disent, mais oui, c'est un nanar de fou. Il y a des gens qui nous disent, mais attendez, vous ne pouvez pas dire ça, c'est un film. Il y a des millions de dollars de budget. Les effets spéciaux sont plutôt bien. Il y a des gros acteurs. Bon, voilà, c'est toute la subjectivité. En même temps, c'est tout l'intérêt du truc. S'il n'y avait vraiment pas cette petite... C'est ces frontières un peu troubles qui font que, du coup, c'est marrant parce qu'on peut un peu discuter aussi de tout ça et se dire que oui, que non, ne pas être d'accord. C'est ça qui est intéressant. Ce qu'il ne faut pas, je pense, c'est trop tirer sur les ambulances. Nous, ce n'est pas le but. On essaye de rire aussi un peu avec les films, pas que des films. Et puis, c'est aussi être ouvert un petit peu et se dire que peut-être que ce que certains vont ressentir devant un film, ce n'est pas forcément ce que d'autres vont ressentir. Et puis, voilà, il y a des gens qui sont un peu vexés qu'on puisse dire des choses comme ça. Et parallèlement, les réalisateurs de ces films qu'on a pu rencontrer sont d'accord avec nous. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a raison. Ça veut dire qu'en fait, c'est subjectif. Une manière très longue de dire que c'est subjectif. Non, mais une manière très intéressante, très complète. Je peux le faire en une phrase. Un nanar, c'est subjectif, donc voilà, chacun se fait son avis. Exactement. Ça tombe bien que tu parles d'Indépendance Day parce qu'une question que je me posais une fois, justement, en regardant l'émission, je me disais mais en fait, c'est assez compliqué de trouver des nanars récents. On a l'impression que de nos jours, on fait ou des merdes, des navets, ou alors des vrais bons films. À chaque fois, quand on va sur le site ou qu'on voit l'émission, il y a très souvent des films des années 70, 80, un peu 90. Mais à part Battlefield Earth, où là, je pense que c'est unanime. Encore que. Il y a quand même des gens qui nous ont dit que non, quand même. Puis merde, John Travolta, quoi. Et puis bon, ça va. Donc voilà, comme quoi, vraiment, l'unanimité n'existe pas. Mais vraiment, oui, on a l'impression que c'est une espèce un peu disparue et qu'il y a eu une vraie époque du nanar et que du coup, maintenant, c'est un peu comme le cinéma d'exploitation. Il y a eu son époque, de nos jours, on en trouve un petit peu. Mais est-ce que le nanar existe encore ? Je dirais qu'il existe encore, évidemment, parce que je pense qu'il est indissociable du cinéma. Parce que de toute façon, il ne peut pas y avoir à partir de... C'est pas que technique, c'est pas que... Il y aura toujours des accidents. Il ne peut pas y avoir que des bons films ou que des mauvais films ratés, mais pas nanar, il y en aura toujours. Simplement, je pense que forcément, la patine du temps, elle joue aussi un petit peu. Et puis qu'aujourd'hui, les circuits de distribution ont un peu changé. Effectivement, je pense quand même qu'il y a moins de nanar en salle, en fait. Parce que le circuit de distribution est différent. Il n'y a plus de salle... Avant, il y a le cinéma de quartier, par exemple, on parlait de Devil Story tout à l'heure, avant l'interview. Devil Story, c'est un film, il est sorti au cinéma. Par contre, il est sorti dans une salle. Après, il a eu une carrière en vidéo, mais bon, il a un peu tourné dans quelques salles en France. Mais c'était... Il y avait, je ne sais pas, il devait y avoir quatre copies qui se couraient après, puis ça tournait les unes après les autres. Aujourd'hui, ce mode de distribution pour des films à petit budget, c'est fini, c'est disparu. Donc, forcément, en salle, c'est peut-être moins évident. Après, on a des exemples. Il y a eu Humain, dernièrement, un film de survival en Suisse avec des hommes de Cro-Magnon, qui était, pour le coup, un vrai nanar, un accident. Les réalisateurs l'ont reconnu, qui est sorti en salle. Il y a eu un film récent, qui revient souvent d'ailleurs, par les visiteurs du site, qui nous disaient « Quand c'est que vous parlez de Dragon Ball, le dernier ? » Quelque part, on peut le qualifier de nanar. C'est sûr qu'on n'est plus dans le cinéma d'exploitation, qu'on n'est plus dans le cinéma bricolé. Mais par contre, à côté, il y a une manne, un peu, avec les films Asylum, les trucs qui passent sur Sci-Fi, qu'on trouve ici, directement en DVD, mais directement en DVD chez des faillitaires qui rachètent des stocks, etc. Là, je pense que dans quelques années, on les reverra avec, en plus, la patine du temps, les effets spéciaux qui ont revieilli. On se dirait que finalement, si, c'était des années quand même productives, en termes de nanar. Mais par contre, il faut toujours, je pense, la patine du temps aide un petit peu. Et puis, c'est sûr que le cinéma d'exploitation, par la manière même dont il était fait, ça permettait des films bricolés, mais qui arrivaient quand même au cinéma dans quelques salles. Il y avait les films de Kung Fu, les films italiens, les choses comme ça, les sous Mad Max. Le réservoir est plus grand dans des films antérieurs, mais il y en aura toujours. Ça, c'est sûr. Et alors, on l'a dit tout à l'heure, vous avez agrémenté votre travail de journalisme par un travail de participation au festival et tout. Et puis aussi, depuis quelques temps, carrément une production, disons que vous avez commencé à produire de l'émission, avec l'émission sur Allociné, à produire du film, puisqu'on va avoir un doc sur les Charlots tout à l'heure. à produire de l'édition DVD et tout ça. Comment vous est venue cette idée, cette envie de passer à autre chose, d'en rajouter un peu plus que du simple, enfin du simple, que du journalisme pur et dur ? En fait, c'est un peu venu par... parce qu'on est plusieurs dans l'équipe à bosser un peu dans l'audiovisuel. Et du coup, ça nous semblait un peu une continuité logique. En fait, le sujet nous intéresse vraiment. Tout ce qu'on découvre en explorant les films, on découvre aussi qu'il n'y a pas que les films, c'est pas que parler des films, c'est aussi les histoires qui sont derrière, en fait. La manière dont ils sont faits, la manière dont cette industrie fonctionne, la manière un peu dans cette face cachée du cinéma, c'est un peu comme ça qu'on aime bien la décrire, existe. Et ça, finalement, la continuité logique, c'était de rencontrer les gens qui ont fait ces films. Alors les rencontrer, ça voulait dire, au début, faire des interviews écrites, par exemple, pour le site. Et puis, quand Internet, les débits sont un peu démocratisés, c'était, tiens, peut-être qu'on peut mettre de la vidéo. Et peut-être que ça serait intéressant, maintenant qu'on fait une soirée en partenariat avec la Cinémathèque, de rencontrer quelqu'un, de l'interviewer, et puis de diffuser une interview aux gens pour, en plus, montrer qu'on a une vraie tendresse et un vrai respect pour ces gens, en fait. Donc c'est aussi une manière de montrer ça. Et la sortie DVD, c'est aussi ça. Ça fait un moment que ça nous trotait dans la tête de se dire, mais putain, ces films, c'est sûr que... On sait qu'on en... Enfin, voilà, c'est pas un blockbuster. C'est une édition qu'on a fait, nous, avec les moyens du bord. Mais on tenait, par contre, à l'éditorialiser et à rendre pas justice, parce qu'on ne cherche pas à dire que c'est un bon film. Au contraire. Par contre, donner la parole au réalisateur, à l'actrice, qui nous explique pourquoi, même si, en fait, ça explique pas tout, mais qui nous explique le marasme que c'était, pourquoi c'est tout foireux, l'actrice qui a arrêté le cinéma à la suite de ce film, etc. Je trouve que ça rajoute, en fait, de l'intérêt au film en lui-même. Il y a le film, et il y a tout ce qui va autour. Et puis, après, c'est la voie aussi, il me semble naturelle, maintenant, sur Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un site qui fait que du texte, il peut y avoir des choses super intéressantes, mais c'est dommage d'avoir cet objet multimédia qui permet de mettre des vidéos et de ne pas s'élargir, parce que, justement, ça se prête très bien à des formats courts d'émissions de télé, par exemple. Allo Ciné nous a proposé de le faire, on a sauté sur l'occasion, parce que c'était aussi une manière d'aborder la chose différemment, de faire connaître des films aussi différents à un public plus large. Et puis, du coup, on trouve ça toujours... Enfin, on est toujours halluciné de se dire, tiens, en fait, Allo Ciné nous a proposé de faire un truc de 5 minutes sur un des plus gros sites de ciné en France, sur Devil Story, sur Turkish Star Wars, sur les dessins animés de Godfrey O, japonais, enfin, produits par Godfrey O, et IFD de dessins animés chinois foireux, et on est toujours halluciné d'avoir cet espace-là et de pouvoir parler de tout ce qu'on veut. On a fait une spéciale plan de nichons. Enfin, on trouvait ça trop bien, de se dire, on nous donne un espace, et pendant 5 minutes, on fait un truc sur les plans de nichons au cinéma. Voilà, c'est royal. Donc, ça, c'est un truc qu'on aime faire. Et alors, dans cette veine-là, est-ce que vous avez d'autres projets de dog, d'édition, parce qu'il y a de quoi faire ? Entre éditer des nanars qui n'ont pas forcément pu avoir la joie d'avoir été vus par le plus grand nombre, et entre les dog, les documentaires sur des réalisateurs, sur des films, sur des mouvants, des trucs comme ça, il y a de quoi faire ? Oui, l'idée, maintenant, c'est... Devil Story, c'était un peu le numéro zéro. C'était pour voir un petit peu... Parce qu'on se lançait dans un truc qu'on n'avait pas du tout idée. En fait, on a eu des super retours. On a essayé de faire une édition très complète, justement, d'éditorialiser au maximum, de ne pas proposer que le film. On a eu des super retours. Donc, l'idée, maintenant, ça serait de... Oui, effectivement, de développer un peu ça. Parce qu'en fait, derrière chaque film, il y a des histoires. Ça dresse un peu un autre panorama du cinéma, et on aimerait bien continuer à explorer ça. Effectivement, par du doc, effectivement, par d'autres. Parce qu'on a appelé ça les improbables de Naderlande. Donc, on va essayer d'en faire au moins deux. Ça serait bien. Et puis plus. Mais voilà, oui, l'idée, c'est de continuer dans cette voie en se disant que le cœur de tout ça, finalement, c'est le site Internet. Parce que c'est et la vitrine, et la source. Parce que c'est par là qu'on découvre. C'est là où on a le plus d'interactions avec les gens. Parce que même sur Allociné, s'il y a des commentaires, c'est plus un rapport public, émetteur, récepteur. C'est-à-dire qu'on fait l'émission, puis les gens disent c'est bien, c'est nul. Ouais, si, il a l'air bien. Sur le site Naderlande, par contre, il y a quand même une vraie communauté de vrais cinéphiles, de mordus de cinéma, de fans de cinéma déviants qui, eux, amènent vraiment des choses, en fait. Des références, des films, des trouvailles, des scènes, des machins. Et ça, c'est quand même le cœur de tout ça. Et par contre, on a vraiment envie de développer tout ça en faisant des soirées, en continuant la nuit excentrique, en faisant des portraits de réalisateurs, parce qu'il y a des gens qu'on a vraiment envie d'aller rencontrer, puis de suivre un petit peu, de nous expliquer comment ça s'est passé, etc. Donc, voilà, l'idée, c'est de continuer à développer tout ça. Parce que, voilà, c'est multimédia. C'est ça, aujourd'hui, je pense que c'est ça qui est intéressant. On peut le faire. C'est beaucoup plus facile qu'avant, donc profitons-en. Et alors, pour finir, ce soir, on va voir un doc sur les Charlots et un film des Charlots. Si tu devais défendre les Charlots pour les gens qui ne les connaissent pas forcément ou qui pensent que c'est vraiment un truc, un navet, un truc... Comment tu pourrais défendre les Charlots et un film des Charlots ? Défendons l'indéfendable. Ah bah oui, voilà. Non, mais en fait, les Charlots, c'est justement, nous, c'est marrant parce que quand on a rencontré Phil, c'est un doc sur les Charlots à travers le regard de Phil, leur membre, finalement, le moins médiatisé, entre guillemets, un peu le plus discret et puis celui qui nous charmait le plus parce qu'en fait, c'est un peu le grand dadé, un peu lunaire derrière, là, qui est dans tous les films, qui se met pour un oui, pour un non, en slip, un poil, enfin, voilà. Et en fait, quand on était à sa rencontre, on avait cette image du cinéma des Charlots, c'était un peu des films des années 70, un peu sympa, sympa, et puis un peu, voilà, avec une patine un peu vieillie avec le temps, donc le côté un peu pas nanard, en fait, finalement, parce qu'on rit du film, enfin, parce que le film, il y a des gags, ça part dans tous les sens et puis finalement, on est un peu complice, donc ce n'est pas forcément des nanard, par contre, ce qui est complètement défendable, c'est qu'en fait, c'est des mecs qui ont eu un succès de dingue, qui ont fait des millions de spectateurs, et qui étaient sincères, en fait, et je pense que c'est ça qui est défendable, c'est-à-dire que c'était une bande de potes qui faisait des films, qui faisait les films qu'ils avaient envie de faire, sans forcément ce... Ils se sont un peu compromis à la fin, il le dit lui-même, mais par contre, les 5-6 premiers films, c'était des films sincères, c'est-à-dire, c'était des films, ils mettaient un peu tout ce qui leur passait par la tête, ils faisaient ce qui les faisait vraiment marrer, et ça faisait marrer les gens, parce que c'était, je ne sais pas, c'était dans l'air du temps, ça plaisait, et ils ont fait des millions d'entrées. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas spécialement, je pense, leur reprocher grand-chose, et on ne peut que se dire que finalement, c'est un peu le reflet d'une époque, d'un cinéma, un cinéma très populaire qui commence un peu à être oublié aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes ne connaissent plus forcément les films des Charlots, alors du coup, on peut avoir tendance à se dire, ouais, c'est pourri, c'est machin, non, en fait, c'était vraiment le fruit d'une époque, c'était vraiment des films sans souci, des films comme ça, un peu, je pense, aux films de la plume, mais sincères. Et du coup, cette sincérité, malgré tout, je pense qu'elle reste dans le film, elle est visible, et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on prend du plaisir à voir ses films et que du coup, quoi qu'on en dise, c'est des films qui font partie un peu du cinéma français sans prétention, c'est-à-dire qu'eux, ils n'ont aucune prétention, enfin, Phil, en tout cas, des Charlots, quand il parle de sa carrière d'acteur, il dit, moi, je ne suis pas acteur, j'étais musicien, j'ai fait des films, ça a marché, on les a faits, j'étais content de le faire, et donc, je pense que du coup, cette sincérité, elle transparaît et c'est ça qui est intéressant et donc, on ne peut pas leur reprocher avec une guitare en train de planer un petit peu dans la musique, dans tout ça. Donc, quand il s'agissait de me décrire moi, j'étais un petit peu classé comme poète, la tête en l'air. Celui qui ne veut pas venir au rendez-vous avant midi, avant midi, je n'acceptais pas les rendez-vous, même les trucs importantissimes. de la fin. Sous-titrage ST' 501 ...